Bonjour Youtube et bonjour Twitch, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce let's play d'Assassin's Creed Odyssey. Nous, nous étions arrêtés à la livraison du canasson. Est-ce que c'était un bon choix ? L'avenir nous le dira. Et nous allons enchaîner du coup. Il faut aller voir Hermès. Donc on va aller faire ça. Et on verra bien. Alors je ne sais pas combien de temps il nous reste sur ce premier épisode, sur ce deuxième DLC. On verra bien. Et si on prend genre une heure, on enchaînera peut-être avec le début de l'épisode 2. Et sinon, écoutez, je ne sais pas. Ah, te revoilà. Ça fait toujours plaisir de voir un visage ami. Gardien, tu as fini par trouver mon atelier. Il n'a rien d'appelé, bien sûr, mais j'y suis chez moi. Je te l'ai dit, tu peux m'appeler Alexios. En présence du bateau ? Non. Mais je suis content de te voir. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette contrée. Puisque tu le proposes, j'ai besoin d'aide pour me repérer. Ah, laisse-toi un peu de temps. Les champs dorés se dévoilent lentement. Mais je peux bien t'aider. Viens avec moi. Tu as peut-être raison. J'ai besoin de m'éclaircir les idées. Où allons-nous ? Je me considère comme un maître des clés. L'une d'entre elles pourrait t'intéresser. Qu'est-ce que tu fais dans ton atelier ? J'invente. La réalité cache tous ses secrets derrière tes portes. Mes inventions sont des clés qui ouvrent ces portes. Tu révèles les secrets qu'elles recèlent. Ah, tu es aussi sage que Pythagore. Mais pourquoi discuter de ce que nous pouvons faire ? D'où il me parle de Pythagore ? Le premier fort de Perséphone. Si tu l'avais vu du temps de sa splendeur. L'essentiel de l'Elysée est en vie, je dirais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cet endroit est splendide, comme toutes les créations de Perséphone. Mais ce monde évolue selon ses envies. Ses ruines sont là pour nous montrer qu'elle a plus que jamais besoin de nous. D'accord. On était peut-être pas obligé de descendre du cheval, du coup. Attends, il va me dire d'aller dans le fort pour récupérer un truc ? Parce que s'il fait ça, je l'ai peut-être déjà récupéré, non ? En fait, on n'aurait tellement pas dû rusher l'exploration. Regarde, songe à tous les héros qui ont traversé ces champs dorés et ont baigné dans la gloire de la paix éternelle. En sentant tous qu'il n'avait rien vu de plus beau, jusqu'à ce qu'il pose les cieux sur Perséphone. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui d'accord, ok. Il a été gêné par mon cheval. Il est phobos ! Regarde là-bas, gardien. Ce campement est l'endroit où Héphaïstos a bâti une maison pour Aphrodite. Il n'en reste pas grand-chose. Elle a tenu bon jusqu'à ce qu'Aphrodite rencontre cet agoniste. Il n'a pas son pareil pour semer le chaos d'une œillade et d'un sourire. Alors, je me posais une question cette nuit, ça a l'air con, mais comment, ça a l'air très con, mais comment faire cohabiter des humains d'une taille normale, enfin moyenne, entre 1m70, enfin entre 1m60 et 1m80, disons ça comme ça, et des êtres humains aussi, mais avec des origines un peu plus élaborées, on va dire ça comme ça, qui font au moins 2m. Parce que là, les Issous ont l'air de faire facilement 2m, 2m10, alors qu'un humain moyen fait entre 1m60 et 1m80, enfin une très grosse fourchette. Comment faire cohabiter de manière cohérente deux genres humains avec un aussi grand écart de taille ? Parce que, au grand minimum, il y a genre, allez, à tout péter, 30 cm de différence, ce qui est énorme pour tout ce qui est ergonomie et tout ça. Non mais ça a l'air con, c'est un détail bête, mais je veux dire, on n'est pas dans une civilisation ultra développée, où la technologie mise en avant dans ce blade-là, elle est avancée de sorte que ça s'adapte en fonction de la personne qui utilise le... Alors, c'est un peu con, et en même temps, quand on y pense, on se dit que ceux de la première civilisation ne sont pas nombreux et ont vraiment des endroits dédiés. Mais, voilà, là on n'est que dans l'Elysée. Mais il peut y avoir d'autres endroits similaires où certains humains cohabitent avec les Issous. Et là, est-ce que Ubi aura l'habilité de le faire de manière cohérente ? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est le genre de petits détails comme ça, c'est bien à poser pour... Pour chercher un peu la cohérence dans le fond, quoi. Ah, il va peut-être m'emmener là où je suis censé choper le dernier souvenir, enfin la dernière vision, sauf que je l'ai déjà. Du coup... Bah oui, aux ruines de Radamantos, oui, oui, non mais c'était là. Non mais c'est bon, c'est fait. Non mais c'est fait. Voilà. J'ai rien fait, je pense que c'est le jeu qui a compris retardement que... Qu'est-ce qui m'est arrivé là-dedans ? Imagine un instant qu'à l'intérieur de toi ou de chacun de nous... ... se trouvent des parchemins enroulés comme un ruban. Sur ces parchemins est écrite ton histoire, qui tu as été et qui tu seras. Comprends-tu ce que je dis ? Euh... Oui, je pense qu'on comprends. Alors ce ruban entortillé définit chacun de nous. Et ce qui s'est passé là a modifié ce qui me définit. Voilà, c'est ça. Avec ces clés, il est possible de déverrouiller les secrets qui sont en toi et d'en prendre le contrôle. Et là, vu que j'ai toutes les visions, tu vas me dire qu'il va falloir que j'aille retourner le voir ? Bon, on peut se téléporter. On est 73 ? On a... Attends, c'est niveau combien qu'on a fait l'upgrade de l'armure ? Niveau 70 ? Ah ouais, non, mais attends, on a pris masse d'XP en... En très peu de temps. Ah oui, on a débloqué ce cheval aussi. Bon, après, on est tellement attaché à mon cheval de l'enfer. Ce serait dommage. J'ai vu qu'il y avait des promotions en plus sur tous les... Tous les skins à acheter. Attendez. Comment je peux voir ça ? Ah ! En vedette. Et ouais, il y a tout cas en promo. Putain, j'avoue que le cheval de l'enfer, il a swag. Énorme. Donc, l'Ecate. Il y a une mouche là qui me casse les couilles. Bonne nouvelle. Ecate. Parlez à Ecate. Ok. Parlez à Hermès. Voilà, je m'en doutais. Et parlez à Adonis. On va peut-être parler à Adonis d'abord ? De toute façon, je suppose qu'à peu près toutes les... Hein ? Ok, il est sous un point de TP. Lui n'est pas sous un point de TP, donc on va y aller direct. On va parler à Hermès du coup. Et après, on ira voir Adonis et après Ecate. Mais en fait... Putain, mais cette mouche, elle est énorme. Eh, tu ne veux pas chasser la mouche, toi ? Regarde cette mouche énorme, là. Elle est énorme. Tu ne veux pas la chasser ? Et toi, Lévis ? Chasse la mouche, Lévis. Ça sert à quelque chose. Là, chope la mouche. Allez, chope-la. Elle est au-dessus de toi. Non, mais... Il faudrait qu'elle se pose. Ou la chasse. Elle est énorme. Je me demande si je ne vais pas la tuer en direct, là. Elle est énorme. Mais d'où elles viennent, ces mouches, là ? Mais casse-toi, la mouche. Elle est horrible. Elle est énorme. Alors, c'est juste une mouche, hein. Mais elle est énorme. Non, parce que là, si je me lève, que je vais chercher un torchon et que j'essaie de lui défoncer sa gueule, ça va peut-être prendre 5 minutes, quoi. Donc, ouais, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi long. Putain, mais elle est énorme. Eh, Jack, lève-toi, là. Fais ton travail de chat. Ni cuit sa tronche à la mouche, là. Non, mais toi, t'es... Ah, putain, un malabar, quoi. Je le lève. Pouf, il se reste tombé. Tu ne veux pas te lever, chasser la mouche ? T'es sûr ? Tu as l'air préoccupé. Je m'inquiète pour Perséphone. Perséphone saura se débrouiller. Elle est incroyable, c'est vrai. Mais en ce moment, j'ai entendu dire que des ingrats complotaient contre elle. Ah. Mais est-ce que ces ingrats pourraient avoir de bonnes raisons ? Ah, tu leur accordes trop d'importance. Mais Perséphone a besoin d'être protégé. Bah, pas moi, hein. Ton père et moi avons un ami commun. Tyros de Zarax. C'est un guerrier fort et honorable. Il a été enlevé, mais si nous parvenons à le libérer... Tu veux offrir comme garde du corps à Perséphone ? Un mortel ? Envoyant Tyros. Les humains réfléchiront à deux fois avant d'attaquer l'un des leurs. D'accord. Donc, il y avait véritablement un lien entre Hermès et Pythagore. D'accord. Si je ne savais pas à quoi m'en tenir, je dirais que tu es amoureux de Perséphone. Personne ne la comprend comme moi. Adonis voit en elle une despote cruelle. Pour son époux, elle n'est qu'une sorte de trophée. Et pour toi ? Pour moi ? Je ne sais pas. On ne me l'avait jamais demandé. Elle est... absolument tout. Comment as-tu connu ce Kyros ? Il a été un assistant de ton père. Chaque grand peintre a besoin qu'on broie ses pigments. C'était Kyros, un guerrier. N'en dis pas plus. Je vais trouver Kyros. Attends, faut que je retourne dans la map de base ? Je savais que je pouvais te faire confiance. Oh putain. Bon. Pendant ce temps, je vais arranger une rencontre avec Perséphone. Amène Kyros au cœur de l'Elysée. Nous serons là-bas. D'accord. D'accord. Ah oui, mais... Tuer des rebelles nuera au... Mais je ne veux pas. Non, non, c'est bon. En plus, je leur ai donné le canasson. Je ne vais peut-être pas... Bon, hé. Fais ton travail de chat un peu. Non, mais il est en train de mourir, mon chat, là. Oh. Réveille-toi. Et chasse la mouche. Elle est énorme. Franchement, tu ne peux pas la louper. Chasse la mouche. Réveille-toi, là. Non, mais il se recoucherait, ce con. Mais il se recouche, ce con. Allez, chope-la. Chope-la, Lévis. Chope-la, Mouche. Chope-la. Mais putain, mais tu l'as regardée. Mais... Et toi, là ? Bon, attendez. Je crois que je vais lui défoncer sa gueule, à cette mouche. Je ne peux pas la laisser... Ce n'est pas humain. Je ne peux pas la laisser en vie. Bon, alors, déjà, on va faire... Ah oui, mais un casque-issou. Mais oui, mais attendez. Parce que le problème, c'est que... Il faut peut-être que je garde un casque-issou au cas où. Allez, chope-la, Lévis. Oui, non, mais... Il a essayé, mais il est resté dans son panier pour essayer, quoi. Yes, il l'a vu. Yes. Ça y est. La machine est en marche. Ok, donc, il faudrait que... Ouais, non, mais... Ouais, ok. En plus, on ne lui aura pas coupé les griffes depuis je ne sais pas combien de temps. Là, si elle se fait choper, elle est morte. Direct. Attends, on est déjà presque à un million. Énorme. Bonne journée, Mister. Ouais, ouais, ouais. Putain, mais elle est énorme, cette louche. On dirait presque un temps, quoi. Bienvenue à l'insurrection. Ces ruines ont été abandonnées lorsque Perséphone a établi son paradis. Ici, on ne nous ennuiera pas. Mais vous êtes si peu nombreux. Eh bien, grâce à toi, j'ai un cheval de guerre maintenant. Et même un cheval invincible à ce coin. Je ne sais pas si un seul cheval sera vraiment utile. L'armée de Perséphone est essentiellement composée d'humains dont elle contrôle l'esprit. Libère leurs pensées et amène-les-moi. Nous en ferons des soldats. Libérez leurs pensées ? Mon bon ami Hermès est un maître de la manipulation. Et ton bâton ressemble à l'une de ses créations. Certain. Il y a un avant-poste au sud-ouest d'ici, niché dans la main d'Hadès. Les guerriers ont été vus dans sa paume. Libération. Lorsqu'un humain contrôlé de l'Elysée est assommé, libérez-le pour faire disparaître l'emprise que Perséphone a sur lui. Ah ! Donc ça veut dire que c'est sûrement le même campement ? Ouais. Ça va être le même campement ? Quoi ? Ah non, c'est pas le même... Il est possible de les libérer en interagissant avec eux lorsqu'ils sont assommés. Ah ! Donc ça veut dire qu'il faut que je les assomme genre avec le coup de pied. Bon, on va aller faire ça. Alors, moi ça m'emmerde du coup d'aider Hermès. Parce qu'en définitif, Hermès, il me demande d'agir à l'encontre des rebelles. Et ça c'est terrible. Bon, attendez, j'ai pas besoin d'ascenseur pour descendre. C'est pour monter surtout. C'est bien, les deux chats sont réveillés. J'ai dû les pousser au cul pendant 10 minutes, mais... Incroyable. Ah oui, oui, non mais elle est énorme. Chope-la. Elle est énorme. J'ai jamais vu une bouche comme ça. Bah si, peut-être, mais pas souvent, quoi. Ah, il n'y a que deux humains à libérer, ok. Je ne sais pas. Oh, mais il n'y a que le chef et... Alors, attendez, parce que si j'arrive derrière eux, que je les assomme, ça a vraiment fonctionné ? Oui, mais... Voilà, c'est ça que je voulais éviter. Mais la quête va être fail. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est... Bah du coup, c'est baisé, quoi. Ou alors, il faut que je revienne. Oh, mais du coup, c'est baisé. Bon, bon, on va aller voir les 4, hein. On va aller voir les 4, tant pis. Ouais, non mais attends, ça c'est une quête du schnaps, hein. Jamais, jamais le jeu m'a demandé d'assommer des sbires, mis à part au début pour m'apprendre comment assommer quelqu'un. Mais en vrai, je n'ai pas d'équipement qui me permet d'assommer en one shot un ennemi. Ou alors, il faudrait que je le... Je le combatte à main nue. Ah, peut-être. Peut-être en le combattant à main nue. Putain, mais elle est énorme. Je sais même pas. Je pense qu'on doit la voir à la caméra quand elle passe. Tellement, elle est énorme. Bon, bah parlons à E4, quoi. Ah, mais ça fait chier, parce que du coup... Je vais faire la quête d'Hermès, tant pis. Tant pis. Je vais faire la quête d'Hermès. Mais elle est énorme. Elle doit faire un prix de ouf, en plus. Si ça ne m'aide pas à vaincre Perséphone, cela ne m'intéresse pas. Tu n'as pas encore compris que nous avions le même but ? Aider cette femme entamera le pouvoir de Perséphone. Qu'est-ce qu'elle a de spécial ? C'est une oratrice qui acceptera de rejoindre la rébellion d'Adonis. Cet homme, bouche de rêve. Mais c'est la voix de cette femme qui permettra de convaincre le peuple. Alors je crois que nous aurons besoin d'elle. Je reviens dès que j'en ai fini. Dans la partie sud, ok. Mais non. Ah, et donc le fameux pont en bois. Non mais c'est vrai qu'on avait dit que les ostracons, on s'en foutait. Donc ouais. Oublions ce que je viens de dire. Mais en fait, c'est un peu ce que je reproche pour l'instant et en fait ça reste cohérent avec le reproche que je faisais un peu plus tôt par rapport à cette DLC là. C'est que, au début, le jeu nous lâche un petit peu en mode vas-y des mères de toi, fais ta vie. Donc vu qu'on n'est pas guidé, on se dit bon bah vas-y on va tout nettoyer, on verra après. Et une fois que c'est fait, le jeu nous renvoie dans tous les sens à faire un moult quête qui... Voilà, niveau intérêt on ne sait pas trop quoi. Bien évidemment, c'est tout en haut. Ah, dommage. Écate a dit que tu pourrais avoir besoin d'aide. Dis-toi ! En fait, je sens que du coup, j'aurais jamais dû amener ce cheval au rebelle. J'aurais jamais dû faire ça. L'endroit est sûrement surveillé. Je dois rester prudent. Dans un campement où ils sont 10 milliards. Quoi ? Quoi ? Attends. Attends, à la base il était en haut à gauche, j'ai pas rêvé. Attends. 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 Alors D'accord donc on a juste le big boss à libérer Non mais je sens que j'ai déconné en fait En aidant les rebelles parce que là je m'embarque dans une série de missions Complètement aux schnapps Bon on va voir Au pire je vais essayer de retourner après Non parce que là A mon avis soit on aide Adonis Soit on aide Hermès on peut pas faire les deux quêtes C'est impensable Adonis C'est impensable C'est impensable C'est impensable Allo ? Bon voilà Oui donc attention parce que là du coup Allez frappe sans armes Je crois que je déconne Et là ça fail Bon je sais comment on fait Mais le problème c'est que Dans le cas numéro Dans le cas numéro 1 Là ça va Il s'est pris le rebord Mais vu que c'était scripté Il fallait que je le libère Du coup le jeu a été conciliant Et il n'a pas tué Le terron Mais dans le premier cas de figure Ça n'a pas été le cas Là tous ces poulets Je pense que c'est la hard way De libérer les rebelles Enfin d'aider les rebelles Te revoilà Où est Théron ? Je l'ai délivré de l'influence de Perséphone Il a rejoint la rébellion d'Adonis Excellente nouvelle J'ignorais qu'il existait un remède Et les autres villageois ? Ils sont déjà en sûreté aux ruines diapétos Tu les trouveras là-bas Comme promis Je vais me joindre aux rebelles Quel message veux-tu que je transmette Une fois parmi eux ? Fais taire les craintes à propos des cats Fais savoir aux humains Quel est leur allié ? Je propagerais tes paroles Ah ouais mais ça se trouve C'est bullshit Elle fait genre Elle les aide pour mieux Les niquer Pour les canaliser et les niquer Ah non mais ça se trouve c'est ça en plus Oh la 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 J'ai merdé J'ai merdé Par contre je vois plus la grosse mouche Est-ce que vous l'avez chopé ? C'est bon ? Oh merde j'ai oublié Attendez je reviens J'ai oublié un truc J'ai débuté Ouah Oh putain Salopi Salopi Putain Si indren Attention Attends Eh N' watched Et bien je suis dégoûté Je m'étais fait bouffer ce midi Et je m'en étais laissé la moitié Pour demain Sauf que vu que j'ai laissé le tupperware Légèrement en trou vert pour laisser refroidir Avant de mettre au frigo Et que j'ai oublié Et bien ces putains de mouches Elles sont là dedans Et quand je suis allé voir Il y avait une mouche à l'intérieur Qui était en train de se faire un kiff Du coup poubelle Nickel Super L'oratrice est partie aider la rébellion Elle va lui amener de nombreuses recrues Adonis sera content L'important est de priver Perséphone De son pouvoir Ce que pense cet homme ne te concerne pas Ce que tu penses de lui n'a aucune importance Adonis est un ami Rien de plus Alors que cela reste ainsi Et pourquoi ça ? Les amours divines finissent toujours mal pour les humains qui y sont mêlés Garde tes distances et concentre-toi sur ta tâche Bon Une jeune femme souffre d'un mal terrible Elle a accepté d'aider la rébellion pour peu qu'on lui trouve un remède Mais Perséphone a depuis longtemps déclaré hors la loi l'eau capable de soulager cette femme Et a totalement détruit ce qu'il en restait Laisse-moi deviner C'est ce qu'elle croit Selon les rumeurs Quelqu'un en a caché une dernière fiole dans une grotte à l'écart du chemin d'Hypnose Trouve-la Et apporte la lui Quelle est la maladie de cette femme ? La pire Puisse frapper un humain dans l'Elysée Le cœur brisé Pour l'éternité C'est une peine de cœur Tu ignores tout du chagrin après la mort Il hante les humains avec une intensité inconcevable sur Terre Je reviendrai après avoir apporté l'eau Rappelle-toi que c'est interdit Nul ne doit te voir l'apporter à la villa des jardins d'Adonis D'accord Putain J'aurais jamais dû rusher l'exploration en fait Je le saurais pour l'extension 2 Enfin pour l'épisode 2 Que du coup Que du coup s'il y a une nouvelle map à explorer et tout Bah en fait on saute sur les quêtes directes Et puis on explore en fonction de quoi Putain je suis dégoûté Je m'étais laissé une part exprès pour demain Ah parce qu'il faut savoir que moi à la base je mange pas le midi Sauf que là ça fait Ça fait un petit moment que je suis en Que je suis en plein mal en fait En journée parce que justement mon corps a besoin de Mon corps a besoin de compenser la fatigue Au secours je suis coincé D'accord Mon corps a besoin de compenser la fatigue que j'accumule depuis X temps Et du coup j'ai besoin de manger la journée Sauf que bah C'est tellement établi en fait Que je mange pas la journée Que je mange que le soir Que dans nos finances c'est pas prévu quoi Donc là Le fait que bon je foute la moitié d'une boîte en l'air Bon c'est C'est chiant quoi Bon c'est pas gravissime Mais déjà ça me fait jeter de la bouffe Putain en tous les cas c'est chiant quoi Non mais tu vas te calmer toi Bon alors elle m'a dit Personne ne doit te voir Bon bref c'est bullshit Oh ouais non mais si j'avais su Si j'avais su Bah je vais casser la gueule à tout le monde Comme d'hab quoi Bien bon Ouais bullshit l'infiltration Oh mais si seulement j'avais eu Ah dommage Oh oh Yes Putain avec 4000 balles par statue quoi énorme Si mon amour ne me chérit pas à jamais J'aurai au moins ceci pour éloigner la douleur Persephone ne pourra pas l'empêcher J'ai Oh Putain mais j'ai un milliard d'objets de quête Tu es entré dans la grotte Tu as dû trouver ce qui reste des eaux du l'été En effet Et pitié et donne-moi une gorgée J'ai perdu ma femme dans le tartare Et ses hurlements hantent mes rêves S'il te plaît Fais-les taire Eh bien si tu veux Mais rien qu'une gorgée Quelqu'un d'autre en a besoin Du poison Mais non Qui es-tu ? Peu importe après tout Je m'en moque Ah oui non mais en fait c'est un D'accord ça efface la mémoire quoi J'ai trouvé l'eau Reste à la portée au contact des quatre Reste à la portée au contact des quatre Jardin d'Adonis Ah oui donc on est pas du tout bon endroit D'accord Eh bien c'est parti Putain que salope de mouche quand même Putain mon repas de demain quoi Du coup je sais pas ce que je vais bouffer demain Super Je suis dégoûté D'ailleurs mais elles viennent d'où toutes ces mouches là Je suis en train de me De réaliser là C'est quoi cette invasion ? J'ai pas ouvert aujourd'hui C'est terrible ça On est où ? Oh Sous-titrage ST' 501 Ah oui Ils sont vraiment aveugles Ils sont vraiment aveugles Tu es celui dont Eka t'a parlé Tu as l'eau du laitée ? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial ? J'ai vu quelqu'un perdre l'esprit après n'en avoir bu qu'une seule gorgée Les humains d'ici boivent l'eau du laitée Pour oublier leur ancienne vie et se réincarner dans le monde des vivants Mais Persephone refuse de nous laisser quitter l'Elysée Tant qu'elle y sera piégée elle aussi J'ai perdu mon âme sœur Je ne peux pas remonter le temps Mais je peux oublier la souffrance Allez, donne-moi cette eau Donc là, on a l'info que ça efface carrément la mémoire Allez Tiens, bois Pour toi, mon pauvre Teron Je te rejoins dans la douceur de l'oubli Teron ? Le fils de l'oratrice ? Attends Mais merde ! Mais non ! Mais non ! Mais oui, mais elle a tout oublié Oh non, c'est bullshit Ça, c'était bullshit Autant la quête d'avant, en fait, ça allait Oh non Oh non En fait, il était là Non mais Il y a une invasion, c'est pas possible Je sais pas d'où ça vient Non mais il faut que je les fasse sortir C'est pas possible Il faut que j'évacue les mouches Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a bu un peu d'eau du laité Je lui ai donné la dernière fiole Pourquoi as-tu fait ça ? Elle ne voulait pas vivre un chagrin éternel Après avoir perdu son amour dans l'Elysée Ça, c'est une chose que je peux comprendre Elle a dit qui était son amant Téron Le fils de l'oratrice Et tu l'as délivré de la possession de Perséphone Bah ouais Ils auraient pu se retrouver Je dois le lui dire Ouais, sauf qu'elle a oublié la mémoire Enfin, elle a perdu la mémoire Donc c'est niqué, c'est baisé Et bah super J'ai tout merdé Je suis content En plus, je suis sûr que si on gérait bien ces quêtes-là Il y avait moyen d'avoir un Un ending correct Eh les chats ! Elles ne sont pas mortes les mouches Viens Descends Descends Il miaule comme un con à l'étage Il ne se passe rien à l'étage Descends Nique la mouche là-bas On m'a déjà appris que tu avais accompli ce que j'avais demandé Bien Qu'as-tu demandé à Alexios de faire pour toi ? Perséphone J'ai appris que l'eau du laitée était à nouveau en circulation dans l'Elysée ? N'essaie pas de t'en tirer par un mensonge Tu es la seule personne à savoir ce que l'eau du laitée représente à mes yeux Pardonne-moi Tu ne peux comprendre la complexité d'une création divine telle que l'eau du laitée Mais je n'oublierai pas le rôle que tu as joué ici Perséphone ! J'essayais seulement ! À l'avenir je te surveillerai de plus près Mon ami Il ne s'agissait pas du tout d'aider Adonis Tu savais que cette femme serait inutile à la rébellion après avoir bu de cette eau ! Cette femme avait promis son aide Ce n'était pas un mensonge Quant à mes motivations Je t'ai dit dès le début qu'elle ne regardait que moi Mais si les humains tiennent désespérément à laisser leur passé derrière eux Perséphone n'a pas à façonner leur décision Non mais Dillune et Lotte n'avaient raison en fait Ouais enfin est-ce que tout oublier c'est une solution ? C'est ça quoi ? Si les humains veulent boire l'eau du fleuve l'été C'est à eux de faire ce choix Avec ou sans la permission de Perséphone Je ne t'ai pas demandé ton opinion à ce sujet Laisse-moi J'ai besoin d'être seule Loin de tes bavardages ineptes Ok donc je me suis bien fait enculer quoi Je me suis bien fait enculer dans l'histoire C'est super j'ai tout merdé Parler à Eka Non mais Bon c'est bien pendant ce temps là on parle à Eka Donc ça veut dire que potentiellement Dans la zone où je dois assommer les deux zbis là Peut-être que ça va être reset Et ouais et donc du coup Perséphone elle est au courant Bon le chat ce serait bien que tu arrêtes de miauler par contre là Non mais fais un effort le chat Essaye de vraiment la chasser Au lieu de juste mettre un coup de patte dans le vent Putain mais vous êtes aussi inutile l'un que l'autre en fait Pourquoi tu miaules depuis tout à l'heure C'est terrible ça Il miaule Il va à l'étage et il miaule Je ne sais pas pourquoi Et puis moi quand je suis à l'étage et que je ne sais pas Je me douche je me lave les dents Je suis aux toilettes Bah il miaule en bas En fait dès qu'il me perd de vue J'ai l'impression qu'il panique Alors dans le fond c'est mignon Mais dans les faits C'est incroyablement casse couille En route Phobos Vraiment on ne vous serve à rien Peut pas des chats Tu es resté seul assez longtemps Parle moi de la suite J'admire ton enthousiasme Il reste un lieu où nous devons affaiblir Perséphone Avant que ne s'achève notre collaboration Ses partisans les plus fervents se rassemblent dans une villa Près de l'étreinte de Perséphone Ce sont les pires humains de l'Elysée Ils obéissent à ses plus noirs caprices Sont-ils sous son emprise ? Ils sont plus obsédés que possédés Et si tu crois pouvoir sauver ces humains Tu te trompes lourdement La mainmise de Perséphone sur eux est bien trop forte Jusqu'à présent Tu as plutôt aidé les humains J'aide ceux qui nous sont utiles Et je m'en prends à ceux qui se dressent contre nous Essaie de suivre un peu Que réserves-tu aux partisans de Perséphone ? Empoisonner leur vin devrait suffire Malheureusement Le loup qui rôde près d'ici A mangé ce qu'il me restait d'accueillir Tu vas devoir le chasser et extraire le poison de son foie Ensuite accéder au banquet ne sera pas difficile Mais une fois sur place Tente de te mêler aux autres humains Obsédés par Perséphone Mais c'était pas le loup vert Je vais trouver le poison et m'infiltrer au banquet Ne t'en fais pas Une fois que les humains auront commencé à boire Tu auras largement le temps de partir Bonne chance Voilà le poison Voilà je l'ai Je suis attendu à un banquet Sporty On va grimper Direct Direct Ah super Donc c'était pas du tout par là qu'il fallait passer C'est génial Ok On va prendre les raccourcis En temps normal J'aurais sûrement essayé de grimper Mais Non Bon par contre j'espère que ces conneries Ça va m'apporter quelque chose de concret quoi Ah mais je sens que Persephone Elle va tellement me niquer à la fin Mais c'est obligé J'ai tout merdé là Entre le cheval et le Ce fiole à la con là C'est insupportable Je supporte pas en fait faire des choix de merde Dans un jeu J'aime bien savoir J'aime bien savoir en avance Ce qui va m'arriver Ou du moins pouvoir anticiper Ce qui va m'arriver Là j'ai rien anticipé du tout Je me prends tout en pleine gueule Quoi ? Quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si tu ne sais pas comment engager la conversation, va dire aux autres membres qui d'Adonis ou d'Hermès est l'âme sœur de Persephone. Nous pouvons en discuter pendant des heures. Ok. Euh... Oui. Dis-moi étranger, selon toi qui est l'âme sœur de Persephone ? Le dieu ou l'humain ? Euh... L'âme sœur de Persephone, Adonis et l'âme sœur de Persephone... Euh... Je dirais Hermès. Hermès ? Il est évident qu'il vénère Persephone. Louez-sois les dieux ! Enfin quelqu'un de bon sens ! Hermès est un incompris. Il suivrait Persephone au fond des enfers. Alors attendez parce que je réponds à un commentaire ultra... Ultra cohérent. Sur une de mes VOD. Euh... Mais je vais répondre complètement plus tard. Ah putain, il y a une mouche sur mon écran. Ah non, hein ! Pas ça, hein ! Va-t'en la mouche ! Va-t'en ! Putain, faut que je les vire. Qu'elles ont fait ? Donc à chaque fois que je vais verser du vin, je vais avoir un petit quiz, c'est ça ? Et si je forme mon quiz, c'est... Ah ! Alto brigand ! Aide-nous à trancher une discussion. Nous venons d'apprendre que Persephone agrandissait son palais. Doit-elle bâtir vers l'est ou vers l'ouest de l'Elysée ? Mais vers l'ouest, il y a le temple à la con. En sachant que si elle l'étend vers l'est, elle l'étend sur là où il y a tout le monde. Donc je dirais vers l'ouest. Je crois qu'elle devrait l'étendre vers l'ouest. Merci. Si elle veut profiter d'une vue sur l'architecture du Noël, elle doit ajouter une aile à l'ouest. Yes. C'était par rapport au temple. Ha 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 ! Je n'ai pas merdé. Pas pour l'instant. Bon, il reste un dernier... Icarus indisponible. Merde. Où est le... J'ai pas envie de chercher pendant 4 ans... Ok, je ne peux pas me barrer. Du moins, je ne pouvais pas sauter. Peut-être aller par là. C'est qui que Perséphone a plombé de l'université. Je sais que ce sont de vieilles rumeurs. Mais que penses-tu des ragots selon lesquels Écate veut s'emparer du trône de Perséphone ? Elle semble être de bonnes amies. Eh bien, je suis de ton avis. Perséphone a besoin de quelqu'un comme Écate pour la soutenir. Je ne sais pas si j'ai merdé ou pas avec cette question. Bref. Je suis prêt à trinquer. Tu sais, tout le monde loue ton talent pour la conversation. Tu sais tant de choses sur Perséphone. Tu seras à ta place parmi nous. Ces gens sont loin d'être aussi mauvais que Prétan et Cat. Rassemblons-nous pour boire à la santé des nouveaux membres. Oh merde. Elle m'a dit que j'avais le temps. Donc vas-y, santé. Peut-être qu'elle va me donner un... Un Perséphone. J'espère qu'elle va me donner un antidote. Ah non. Je n'ai pas bu. Ah oui, c'est instantané. D'accord. Ok, super. Heureusement que je n'ai pas bu. Quoi ? Eka t'avais dit que ça n'agirait pas tout de suite. Je ferais mieux de partir avant que... Voilà. Avant ça. Et merde. Je n'ai pas de chance, il s'en faudra. Ouais, en fait, Eka depuis le début, c'est une grosse pute. Enfin, il ne fallait vraiment pas l'écouter. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je fais que de la merde. Voilà, allez. Eh bien, super, quoi. Je me suis encore fait flouer. C'est l'épisode où je me fais flouer, quoi. Mais, euh... Au pire, je fais le saut de la mort. Et là, elle est en haut et elle m'attend en haut. Vous imaginez ? Et Kat va devoir s'expliquer. Je m'attendais à un tout autre banquet. Ouais. Pourquoi ai-je l'impression de m'être fait avoir ? Bah ouais, voilà. Comme d'hab, quoi. Comme d'hab, comme d'hab. Zboui, zboui, zboui. Ok, j'ai l'impression qu'on va devoir terminer les quêtes. La quête, d'ailleurs. 1 sur 2. Comment ça, 1 sur 2 ? Oh, le chat ! Mais qui les casse-couilles ? Pourquoi il m'en a compté 1 sur 2 ? La main d'Hadès. Mais c'est où ? Ah, c'est là. Bah, on va y retourner, on va voir. On va bien voir. Ah, c'est là. ... ... Je sais pas ne pas répondre en fait au commentaire Moi quand on fait un commentaire je réponds Mais quand je réponds je réponds pas à moitié quoi Bon du coup on retente J'espère qu'il y aura un ... 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 Ok C'est bon je suis là Donc faut que je mate un casque de monsebille mais pour ... 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 de mes techniques d'assassinat quoi. Et là, paf, je meurs. Sous-titrage ST' 501 Bon, ah oui, non mais, oui, non mais, oui, non mais, oui, non mais, attends, je suis en train de péter un plomb là. Euh, bah alors, soit, soit je mise sur le fait, ouais non. Allez, on mise sur le, ouais, je, là. Bah du coup, par contre, je suis perdant en stade d'assassinat quoi. J'étais sûr que c'était un endroit de quête ici. C'est obligé. Oh. 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 Qu'est-ce que c'est ? Oh c'est bon je suis incognito là Euh ouais bah vas-y Mais il est si balèze que ça parce qu'il était quand même capturé Pythagore était mon père et puis tout ça tout ça Maintenant c'est à moi Ah c'est amusant Je l'ai bien Amusant Par ici Perséphone nous attend Perséphone elle-même ? Ce sera bien plus facile que j'imaginais Attends Qu'est-ce qui sera plus facile ? Très bien Kyrus Faisons vite Tu as dit que ce serait plus facile que tu ne l'imaginais Puisque nous sommes presque parents Je fais confiance à ton honneur Je travaille pour Adonis Et tu as été enfermé par des humains Oui Et Hermès l'a découvert Au moment où Perséphone a pu être persuadé Qu'elle avait besoin d'un protecteur Tu as manigancé tout cela Et tu te sers d'Hermès pour accéder à l'antre de Perséphone Ah ! Tu n'es pas un simple guerrier Avant de connaître ton père J'avais quatre fils Tous des guerriers A la mort du troisième Je me suis seulement senti coupable La mort des deux premiers Avait asséché mes larmes Continue A celle du quatrième L'apathie est venue Le chagrin est devenu mon seul ami Je n'avais plus personne à pleurer Les guerriers n'apportent pas la paix Seulement la peine Alors en te glissant derrière les défenses de Perséphone Tu penses pouvoir empêcher la guerre J'espère la persuader de se rendre Ou faire diversion Pendant qu'Adonis s'enfuit Tout sauf le combat Mais avant que nous n'allions voir Perséphone Il faut que j'avertise du succès de ce plan M'emmèneras-tu ? D'accord Mais fais vite Nous devons rejoindre Perséphone et Ernest Ils les attendent Tu crois vraiment pouvoir sauver des vies ? J'y... Ah attends par contre je vais remettre mon Ma capuche Voilà merci Quelle forme a la mort dans l'Elysée Mais la souffrance est éternelle Et je sais que vous me mériterez Ah non me dis pas qu'il veut une fiole de mes couilles aussi là Pourquoi tuer les humains contrôlés ? Pourquoi il faut que je les tue Attends putain j'ai... Non non Putain j'ai vraiment l'impression que je suis en train de me... Oh non Comment ça peut-être... On risque d'avoir des soupçons On dit que Perséphone adore éprouver ses nouvelles recrues J'ai le caractère vif alors Si tu me vois rougir Je ferai quelque chose Yes J'ai eu peur qu'il soit pas programmé pour prendre le cheval si j'en prends un aussi Ok Je sais pas quoi penser Je suis paumé là Non mais c'est bon on a même pas fait un détour La situation c'est compliqué Il a fallu faire un détour Ce qui compte Hermès C'est que je suis libre Grâce à toi Lorsque j'irai voir ma reine Je veillerai à ce qu'elle te soit reconnaissante Vous l'expliquerez à Perséphone Elle attend Je prendrai soin de lui dire que c'était ma faute Pas la tienne Pardonne-moi mon ingratitude Kyros fera un bon garde Merci encore mon ami Qu'est-ce qui est arrivé Hermès Putain mais j'ai les chats qui font Qui font un bordel en haut là Bon qu'est-ce qui lui arrive à lui là Putain Les temps sont durs dans l'Elysée Ces idiots sont allés jusqu'à me voler Qu'est-ce qu'on t'a pris ? J'ai façonné une clé Une recette si tu préfères Pour une flamme éternelle J'avais l'intention de l'offrir à Perséphone Grâce à elle Elle pourrait briller Même dans les enfers Une flamme éternelle pourrait apporter de l'ordre à ce chaos Tu comprends mieux son fardeau que tu ne le laisses paraître En acceptant son sacrifice Perséphone assure notre sûreté aux enfers Eh bien réécris cette recette Ça m'a demandé des générations On ne peut pas la laisser à des humains Qui l'utiliseraient contre Perséphone Gardien Enfin Alexios Nous devons la reprendre Je vais reprendre cette recette Mais seulement parce que je pense que personne ne devrait posséder une flamme éternelle Les temps sont difficiles Ces gens ont assombris nos champs dorés Tu l'as vu ? J'ai dit que je la reprendrais Ah, je te remercie Tu es de plus en plus un ami et un allié Une flamme éternelle ressemble plus à un mythe qu'à une banale recette Ah, j'ai commencé à l'écrire avec ton père Elle est aussi vraie que le danger que nous aurions à affronter sans elle Pourquoi te donner tout ce mal pour sauver Perséphone ? Elle n'en ferait pas autant pour toi Depuis que ces humains s'en prennent à elle Elle souffre Et quand elle souffre Nous souffrons tous Hermès Il ne t'est pas venu à l'esprit qu'elle pourrait se servir de toi Bien sûr que non Elle a besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer Elle a besoin de moi Je vais trouver les rebelles et récupérer ta recette C'est tout ce que je demande Si on te voit ou si tu causes de l'agitation Nous risquons des repressions Ah mais tout le monde me dit ça là Mais ouais, non mais oui Mais j'ai déjà buté tout le monde Oh merde Mais ils ont été arrachés Oh il m'en restait un à choper Quel enfer Oh et c'est là-bas Mais c'était En fait tous les plans étaient dans le même Je me déteste Je me déteste Et je déteste ce putain de chat qui fout le bordel en haut Mais bon c'est pas grave Démerde toi pour faire un stream correct Avec des emmerdeurs En permanence Qui te font chier Des voisins qui foutent du bordel Et tout ça bien évidemment dans le salon Lieu de vie et de passage Merde C'était derrière Et bah ma vie est nulle Oh là là Si seulement j'avais su Je n'aurais pas fait toute cette exploration J'aurais pu faire concorder Toutes les Toutes les quêtes Avec ce qu'on est en train de faire actuellement Là on est en train de faire des quêtes Oui J'aurais pu faire concorder ça à l'exploration Voilà vous m'avez compris Merci Hermès m'a demandé d'être discret Ouais non mais vas-y Bon remarque cela étant dit En fait j'ai l'impression que là si on n'est pas discret Il y a vraiment un impact Une influence sur Là par exemple avec E4 Quand Persephone a débat roulé en mode Ouais Je suis au courant de ce que tu as fait Je pense que ça a un rapport au fait Qu'on a buté tout le monde sans réfléchir Le problème encore une fois Et ça je l'ai précisé dans le let's play de base Mais vu que le jeu Nous laisse assez libres Finalement de nos approches Par rapport au A comment Comment agir en fonction de quoi Bon en définitif Voilà Quoi vraiment essayer de faire ça proprement Hermès qui se trouve où Oh putain Bon euh Nick je crois que voilà On va faire ça comme ça Voilà Comme ça ni vu ni connu Allez le cheval On va faire ça dans le même Allez Non Non Nous devons reprendre cette recette A ce propos Tiens voilà Tu as épargné beaucoup de souffrance à ce royaume mon ami Mais dis moi est-ce qu'on t'a vu Bien sûr que non Mais tu sais Hermès Très bien Nous ne risquons pas de représailles Je vais garder ces notes arrachées En cas de soulèvement Ce pouvoir pourrait mettre le feu à l'ensemble de l'Elysée Tu as peut-être raison Si tu me jures sur ta vie De protéger ce secret Je saurais que Perséphone n'a rien à craindre de cette flamme Hermès L'Elysée se porte plus mal que je ne te l'ai dit Les rebelles sont bien organisés Et prêts à se battre Il y aura la guerre Nous devons écraser la force qui soutient le chaos Nous devons écraser la force qui soutient le chaos Battons-nous pour Perséphone Tu es si inquiet pour Perséphone Que tu ne vois pas que tu es tout autant menacé Tu as empêché les humains de mettre la main sur la flamme éternelle Et tu n'as pas été repéré Nous avons l'avantage Il nous reste à frapper Calme-toi Hermès Tu ne vas quand même pas faire un massacre Et pourquoi pas ? Deux prétendus capitaines guident les troupes humaines Ils ont attiré le chaos ici Alors montrons-leur ce qu'est vraiment le chaos Au moins, ce sont des voleurs que tu m'as demandé de voler Tu n'es pas un meurtrier, Hermès Tu m'as couvert de ridicule lorsque je t'ai envoyé à Kyros Mais je peux encore m'en remettre et prouver ma valeur Je t'ai dit qu'on nous avait berné Peu importe Je t'en prie Je t'en supplie, mon ami Aide-moi à l'aider Non Tu penses que ton obsession envers Perséphone te vaudra son amour Mais c'est faux Elle ne t'aimera jamais, Hermès Et ce n'est pas un bain de sang qui changera cela Donc je savais bien que c'était un endroit où on allait se friter Voilà Je le savais Je l'avais dit Tu vas le tuer Qu'est-ce que tu fais ici ? Pas de question Remercie-moi plutôt de vous avoir arrêté avant d'avoir commis l'irréparable Ce n'est pas fini Ça suffit, tous les deux Vous avez encore un rôle à jouer dans tout ceci Alors arrêtez ces chamailleries et au travail D'accord, j'ai compris Donc voilà, je l'avais dit C'était évident qu'ici c'était un endroit pour se friter Alors je ne sais pas s'il était balais, s'il avait des capacités de ouf ou quoi Mais on l'a one shot On l'a one shot Et c'est l'essentiel Alors on avait évidemment l'autre quête à faire Le problème c'est que je crois Ah c'est des cibles faciles Oui non mais c'est des cibles faciles Mais Mais on n'est pas obligé de le faire là-bas On peut aller complètement ailleurs Parce qu'en fait le fait d'avoir libéré Téron M'a validé un Un des deux Sbires que je dois libérer Donc en définitif Je peux aller n'importe où Et libérer un mec Bon là je suis content de mon choix Vous voyez Là je me doutais qu'en refusant J'allais me friter contre lui Alors J'étais pas sûr de pouvoir le tuer Heureusement Ekat est intervenu Pour m'empêcher de le faire Mais Mais voilà Ok Ben on va aller là-dedans On va trouver un mec isolé De préférence Et on va essayer de le libérer Attention Il ne faudrait pas qu'on me surprenne ici Il ne faudrait pas qu'on me surprenne ici ça y est je te l'annonce tu es l'élu voilà mathulos j'ai recruté un sbire de merde j'aurais dû prendre un capitaine non mais oh merde il est alerté lui là bas ah le rayon magique ah Ok T'as mis cette bouche de l'enfer quoi A part que je m'en occupe Ok Donc j'ai eu peur en fait d'être complètement bloqué Mais en fait non ça va Euh Oui Là Zou C'est parti Bon, et normalement, là, on va être sur la fin. Donc, ça nous a mis 3 VOD en tout et pour tout de grosso merdo aller au bout de ce premier épisode. Mais je m'y suis très mal pris. Je m'y suis très mal pris et j'essaierai de faire ça. Étonné, à notre première rencontre, j'étais certain que Perséphone t'avait envoyé pour... Pourquoi ? Me séduire, me troubler, me faire oublier mon amour. Mais quand je t'ai demandé de réduire l'affluence de Perséphone, tu l'as fait. Je t'ai demandé de m'amener des guerriers et les voici. Et pour gagner ta confiance, il m'a suffi de risquer ma vie. Dans l'Elysée, personne n'est ce qu'il prétend être. Alors quand je vois un guerrier venu m'aider à m'échapper, j'ai le droit de me montrer sceptique. Il est temps de trouver d'autres guerriers. Les éclaireurs en ont vu un près d'ici. Un ancien héros spartiate. Il n'est pas sous l'influence de Perséphone, mais c'est un homme réservé. Avec un tel champion dans nos rangs, nous ne pourrions pas échouer. Comment savoir que je t'ai trouvé ? À ce qu'on m'a dit, tu ne peux pas le rater. C'est fait ça ? Ah non ? Non, 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 non. Mais putain de merde ! Vous êtes dans nos rangs, comment on peut ... N'est loin des gens qui ne sensitent notreencie sont nés ? Et ne partagez pas notre force ? Tout ça ? Ch firmware et discussion... ... Les gens.